Nous venons de procéder au lancement des opérations de vaccination contre la COVID-19 dans le département de Bignonna. Je voudrais d'emblée remercier toutes les autorités qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Le département a reçu 900 doses de vaccins contre la COVID-19, Sinopharm. C'est une occasion pour nous de montrer à la population le bon exemple en se faisant vacciner. La pandémie de la COVID-19 a duré un an. Plusieurs stratégies ont été développées pour limiter ou freiner la chaîne de transmission. Des résultats ont été obtenus. Cependant, nous avons tous noté que la pandémie est encore là et progresse. C'est pourquoi la vaccination reste le remède le plus efficace. Même si nous devons continuer à observer les règles d'hygiène et les gestes barrières. Ainsi, nous invitons la population cible, particulièrement les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes vivant avec des comorbidités, à bien vouloir s'inscrire et se rapprocher des structures sanitaires pour se faire vacciner. A terme, l'objectif du gouvernement, c'est de vacciner le maximum de Sénégalais pour protéger la population contre cette maladie. Nous avons espoir que dans le département de Bignonna, des résultats records seront obtenus au regard de la mobilisation que nous avons notée aujourd'hui de toutes les couches de la population. et je remercie au passage les élus, les autorités religieuses et tous les autres acteurs qui ont bien voulu participer à cette importante cérémonie. Nous l'espérons parce que le gouvernement a acquis des doses de vaccins, 200 000 doses, et d'autres doses sont attendues des autres pays ou d'autres organisations. et d'ici quelques mois certainement, l'État va recevoir d'autres doses et comme on l'a fait pour cette première vague, le département va en bénéficier. En attendant, je voudrais que les doses reçues soient bien gérées en rapport avec les différents acteurs et que la population concernée puisse accepter de se faire vacciner. Nous pensons que c'est le remède le plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada